Bonjour ! Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une élection présidentielle qui arrive bientôt. Sauf si vous regardez cette vidéo en 2025, auquel cas, laissez-moi vous rappeler que je tourne actuellement le 20 mars 2022 et que donc on a le premier tour des élections présidentielles qui arrive dans tout pile 22 jours. Alors, comme d'habitude, on est abreuvé d'informations, de sondages, de débats, d'inquiétudes. Et il y a une question qui revient à chaque fois, c'est « mais pourquoi les gens ne votent pas davantage ? » C'est vrai que sur longue période, il y a une part de plus en plus importante de la population qui ne va pas voter. Les présidentielles restent le suffrage qui rassemble le plus d'électeurs, avec seulement 22,23% d'abstention au premier tour des dernières présidentielles. Mais c'est surtout pour les régionales de 2021 qu'on a explosé notre record personnel avec 66,72% d'abstention. Et sur les législatives, on est pas mal non plus avec une abstention qui a plus que doublé entre 1958 et 2017. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, mettons-nous bien d'accord sur les termes. Comment on compte la participation ou l'abstention électorale ? Donc je vais illustrer ça avec les chiffres de 2017, avec des chiffres de l'INSEE pour la population française et des chiffres du ministère de l'Intérieur pour la participation électorale. En 2017, la population française, c'est 66,774,482 personnes. Attention, c'est précis. Bon, là-dessus, il faut enlever tous ceux qui n'ont pas l'âge de voter, tous ceux qui ont moins de 18 ans, les enfants, les parasites, tout ça. Ça nous donne donc potentiellement 52,308,326 électeurs potentiels. Mais bon, il faut déjà voir que sur ce chef-tel-là, il y en a déjà environ 10% qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, parce que quand on prend le nombre d'inscrits, on tombe à 47,581,118 personnes. Et donc c'est sur ces personnes inscrites sur les listes qu'on calcule le taux d'abstention. C'est-à-dire que sur ces 47,500,000 personnes, il y en a 22,23% qui ne sont pas allés voter et 77,77% qui sont allés voter. Après, sur ces 77,77% de votants, ce qui fait 37,3,546 personnes, on distingue les votes blancs, 1,78%, les votes nuls, c'est quand on vote pour un candidat tout pourri. Donc ça, c'est 0,77%, et enfin les votes exprimés, 97,45%, soit 36,58,813 voix. Un vote exprimé, c'est donc juste un bulletin qui va effectivement compter pour l'un des candidats présents. Et donc après tout ça, on compte les pourcentages pour chaque candidat. Du coup, quand Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour avec 24,01% des voix, c'est 24,01% des votes exprimés. Si on compte les votes blancs et nuls, il tombe à 23,4% des votants. Si on compte l'abstention, il a reçu 18,19% des inscrits. Et si on compte toute la population en âge de voter, ce n'est plus que 16,5% des Français de plus de 18 ans qui ont effectivement voté pour lui au premier tour. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de faire des statistiques. Même si, on va pas se mentir, ça fait plaisir quand même. Mais c'est pour illustrer le fait que l'abstention, et plus encore la malinscription, ça peut entamer considérablement la légitimité démocratique du vainqueur d'une élection. Et sur cette question, la plupart des commentateurs politiques se demandent pourquoi on s'abstient de plus en plus, pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, etc, etc. Mais aujourd'hui, justement, je vais essayer de retourner un peu la question, en arrêtant de me demander pourquoi les gens ne vont pas voter, mais d'essayer plutôt d'expliquer... Mais en fait... Pourquoi on vote ? Alors, quand je demande pourquoi on vote, ne me répondez pas « C'est pour élire un candidat, hein ! » Non, la question que je pose, elle est plus sociologique. J'essaie de comprendre les comportements des acteurs sociaux. Et donc, je me demande, qu'est-ce qui explique qu'un individu puisse faire la démarche de se lever un dimanche pour se rendre dans son ancienne école primaire, faire la queue potentiellement pendant pas mal de temps, pour aller déposer une enveloppe dans une urne, au lieu simplement, je sais pas, d'aller faire une balade en forêt, ou on brunch avec ses copains ? Cette question, c'est l'économiste Anthony Downs qui se l'est posée en 1957 dans son ouvrage « Un Economic Theory of Democracy », qu'on peut traduire par « une théorie économique de la démocratie ». Ouais, je suis pas sûr que vous aviez vraiment besoin de moi sur ce coup-là. Dans ce livre, Downs essaye d'expliquer le comportement des électeurs en résonnant comme un économiste, c'est-à-dire en utilisant la théorie du choix rationnel. Il part donc du principe qu'on résonne tous comme ce qu'on appelle des homo economicus, c'est-à-dire qu'on prend toutes nos décisions de manière parfaitement rationnelle pour maximiser notre satisfaction. La satisfaction, les économistes appellent ça l'utilité. Par exemple, si j'ai le choix entre un gâteau au chocolat qui m'apporte une utilité, disons, de 10, et une tarte au citron qui m'apporte une utilité de 15, alors je choisis la tarte au citron, évidemment. Mais si celle-ci est plus chère, alors il faut que je compare la différence de satisfaction entre les deux et que je vois si elle est inférieure ou supérieure à la perte de satisfaction, que va me provoquer la différence de prix. En gros, je fais un calcul coût-avantage en me demandant si les 5 d'utilité gagnées par la tarte au citron valent plus pour moi que les 2 euros de surcoût. Si oui, je prends la tarte au citron, si non, je reste sur le gâteau au chocolat. Alors, cette façon rationnelle de poser les calculs peut paraître très froide et robotique, à l'image d'un monsieur Spock, toujours rationnel au risque d'être borné. You'd make a splendid computer, Mr. Spock. Mais ce n'est pas non plus un mode de raisonnement complètement absurde, et ça a le gros avantage pour les économistes de leur permettre de modéliser les comportements humains dans des gros modèles avec des belles équations de calcul coût-avantage. Bon, et justement, la conclusion de Downs, c'est que personne ne devrait normalement aller voter parce que le calcul coût-avantage est clairement en défaveur du vote. Et oui, parce qu'aller voter, c'est des coûts qui sont en fait assez importants. Déjà, il faut s'informer, donc lire les programmes, ça prend du temps. Il faut se lever le dimanche, patienter, donc tout ça, je l'ai déjà dit, pour des gains qui sont en fait quasiment nuls, car notre voix n'aura statistiquement aucun effet dans le choix final de l'élection. Downs va même plus loin en soulignant que la possibilité pour chaque électeur d'affecter le résultat obtenu est inférieure à celle d'être tué en se déplaçant pour voter. C'est donc très difficile d'expliquer l'acte de vote par la dimension seulement rationnelle et individuelle. La seule situation où il imagine qu'il serait éventuellement un peu rationnel d'aller voter, c'est quand les scores sont très serrés et que du coup, notre vote, il a des chances d'être décisif pour faire pencher la majorité d'un côté ou de l'autre. Alors par la suite, la réflexion de Downs, elle va être formalisée mathématiquement par l'économiste Gordon Tullock qui va mettre au point l'équation suivante R égale P B moins C. R correspond au gain espéré que l'individu obtient quand il choisit de voter plutôt que de s'abstenir, donc le fait d'aller voter. P, c'est la probabilité que son vote soit décisif. B, c'est le bénéfice qui résulte de l'élection du candidat, donc à quel point on préfère le candidat plutôt qu'un autre. Et C, c'est le coût d'aller voter, donc le coût d'information, de déplacement, le coût de perte de temps et aussi le coût d'opportunité, parce que le temps que je passe pour faire tout ça, je ne le passe pas à faire autre chose qui pourrait être plus fun. Du coup, pour aller voter, il faut que R soit positif, sinon c'est que ça ne vaut pas le coup. Donc pour ça, il faut que P fois B soit supérieur à C, mais comme par définition, P a une valeur très très proche de zéro, puisque par définition, on a quand même très très peu de chances d'être décisif avec notre vote, eh bien le modèle prédit une participation quasi nulle. Bon, donc on voit bien que le modèle ne marche pas, sinon ce n'est pas 23, mais 99% d'abstention qu'on aurait à chaque élection. Mais on peut voir qu'il y a quand même un véritable effet de la variable P qui étudie le caractère décisif ou non du vote. C'est pour ça qu'en général, on a plus de participation au second tour, parce que les scores justement sont plus serrés au second tour qu'au premier, et les votes sont vus comme plus décisifs, parce qu'il faut départager un score un peu serré. On voit aussi que les gens vont moins voter quand l'élection est vue comme jouet d'avance. C'était le cas par exemple au premier tour des présidentielles de 2002, où on a connu 28,4% d'abstention. Entre parenthèses, c'est le taux le plus élevé jamais vu au premier tour d'une présidentielle en France. Et ça, c'est parce que tout le monde était persuadé que Lionel Jospin était qualifié d'office pour le second tour. Comme quoi, parfois, les impressions... Alors, bien sûr, il y a plein de critiques à faire sur le modèle de l'électeur rationnel de Downs, mais je trouve intéressant sa manière, en fait, d'inverser la perspective et d'arrêter de considérer que les abstentionnistes sont ceux qui ont un comportement étonnant qu'il s'agirait d'expliquer. Et de montrer, au contraire, que ne pas voter peut aussi être interprété comme le comportement le plus rationnel. Mais du coup, si c'est rationnel de s'abstenir, comment on explique qu'il y a quand même des gens qui votent ? En fait, il y a beaucoup de façons d'expliquer le fait d'aller voter, par militantisme, par habitude, par colère ou par conviction. Et on voit que, dans toutes ces raisons, on s'éloigne du comportement parfaitement rationnel tel qu'il est envisagé par les économistes. Pour revenir un peu à de la sociologie, on peut reprendre la typologie des différentes formes d'action de Max Weber. L'idée de Weber, c'est qu'aucune action humaine n'est complètement inexplicable. Même quand les gens font des choses qui nous paraissent farfelues de prime abord, ou même irrationnelles, on peut toujours l'expliquer d'une façon qui fait sens pour l'acteur en question. Et il liste donc quatre types d'actions qui peuvent expliquer les comportements humains. On a d'abord l'action affective, puis l'action traditionnelle, l'action rationnelle en valeur, et enfin l'action rationnelle en finalité. Alors, l'action affective, c'est quand on agit sous le coup de l'émotion, quand on gifle quelqu'un par colère, par exemple. Dans le cas du vote, on peut prendre l'exemple, justement, du deuxième tour des présidentielles de 2002, où les électeurs ont été profondément choqués que Jean-Marie Le Pen accède au second tour, ce qui explique la forte baisse de l'abstention par rapport au premier. On aurait pu s'attendre à l'effet inverse, hein. On aurait pu croire qu'une partie importante de l'électorat de gauche s'abstienne, faute de candidats. Et je pense que la remobilisation de l'électorat s'explique principalement par la réaction émotionnelle qu'a suscité le Front National à l'époque. Deuxièmement, on a l'action traditionnelle. C'est l'action qu'on fait quand on ne réfléchit pas vraiment, en fait, qu'on continue à faire quelque chose parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui, on a tout le temps fait comme ça. Dans le cas du vote, on sait que le vote, c'est aussi une routine, une habitude démocratique qui a été ritualisée. Et il y a beaucoup de gens qui votent parce que, dans leur famille, on a toujours voté. C'est un peu vu comme un devoir démocratique. C'est notamment ce qu'étudient Cécile Braconnier et Jean-Yves Dormagène dans leur livre La démocratie de l'abstention, où ils étudient le cas de familles qui avaient l'habitude d'aller voter tous ensemble, comme une espèce de tradition familiale, et qui se sont petit à petit, au cours du temps, éloignés des urnes. Troisièmement, il y a l'action rationnelle en valeurs. C'est quand j'agis conformément à mes valeurs, même si ce n'est pas forcément rationnel pour mon bien-être. Par exemple, un soldat qui va combattre pour son pays, il risque de mourir, mais il va quand même se battre pour défendre son pays, et donc ses valeurs. Et dans le cas du vote, on comprend bien que si on est attaché aux notions de démocratie ou de citoyenneté, c'est rationnel d'aller voter parce que ça permet d'être conforme à ses valeurs. Et enfin, il y a la rationalité en finalité, et celle-là, c'est précisément la rationalité froide étudiée par les économistes, dont la conclusion logique serait plutôt de ne pas aller voter, sauf si on pense que notre vote a des chances d'être vraiment décisif. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'idée, c'était simplement de montrer que certaines typologies assez anciennes, comme celles des différents modes d'action de Weber, pouvaient être encore très utiles pour comprendre des phénomènes très contemporains et aussi complexes que le fait d'aller voter, par exemple. Ça permet aussi de montrer que le vote peut s'étudier sous plusieurs angles, et précisément, en sociologie, on a plusieurs paradigmes différents qui ont tenté d'expliquer le vote sans jamais épuiser la complexité du sujet. Et justement, c'est là-dessus que je vais revenir dans les prochaines vidéos, où je vais essayer de faire un petit tour d'horizon des grands paradigmes sociologiques par lesquels on a tenté d'expliquer le vote. Et si vous êtes trop impatients pour attendre l'épisode suivant, je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a maintenant 5 ans, où je présentais le modèle dit écologiste du précurseur André Siegfried. Je vous mettrai un lien quelque part... Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant des prochaines sorties, et surtout, partagez la vidéo pour la faire voir au plus grand nombre. Et je profite de cette fin de vidéo pour faire une petite annonce. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la théorie du choix rationnel, et si par exemple vous vous demandez si M. Spock prend réellement toutes ses décisions de la manière la plus rationnelle possible, eh bien j'en parle justement dans un chapitre du livre que je viens de terminer et qui sort la semaine prochaine. Ça s'appelle Comprendre le monde avec la pop culture, c'est disponible en précommande dans toutes les bonnes plateformes, ça sort mercredi prochain, et je refais une petite vidéo très vite pour vous en parler. En attendant, je vous fais de gros bisous, à très vite, ciao !